L'acteur de Pastef faisait son apparition, habillé en chemise bleu ciel, la casquette bien vissée, le téléphone collé aux oreilles. Voilà comment Ousmane Sonko sort en fin de son domicile, situé dans le quartier de Néma à Ziganchor, ce mercredi après-midi, après quelques jours d'hibernation. Acclamé par une foule nombreuse qui scandait. Il a passé au moins dix minutes avec ses inconditionnels pour les remercier de leur mobilisation. Ses militants sont là depuis le week-end, d'autres bien avant pour selon eux s'opposer à une éventuelle arrestation de leur leader, candidat déclaré à la présidentielle de 2024. Dépêche, veille de l'audience de son procès avec Aguissar, qui l'accuse de viol répété et de menace de mort. Ses militants, des foules de jeunes, pour la plupart, ont bloqué les rues de la ville de Ziganchor. De violents affrontements y ont eu lieu ces derniers jours, occasionnant trois morts, dont un policier, un gendarme, mort par accident, de quelques blessés et des dégâts matériels. L'audience qui devait démarrer ce 16 mai a été aussitôt renvoyée jusqu'au 23. Malgré tout, les militants de PASTEF maintiennent toujours leur état de siège devant le domicile de leur leader.